Le bureau de l'Assemblée Provinciale du Kassai Central a procédé à la clôture de la session ordinaire de mars 2023. C'est à travers un communiqué officiel affiché aux valves du Capitole. Les acteurs politiques du Kassai Central interrogés à ce sujet parlent d'une fuite en avance de ce bureau qui a tout boutiqué pour arriver à ce spectacle. Soleil Tomba Moufika nous fait le point dans ce reportage. C'est par ce communiqué que le bureau de l'organe de libérance du Kassai Central a procédé pour clôturer la session de mars 2023. Il justifie ceci par la convocation du bureau à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur l'attention vive qui prévaut au sein de l'hémicycle provincial. Acte interprété de diverses manières par les acteurs politiques du Kassai Central. Pour M. Jean Collet, de l'ensemble pour la République, c'est un spectacle décevant que les bureaux états à la face du monde fait ainsi les contrôles internes car pour lui, aucune matière n'a été traitée au cours de la dite session. Une province où les détournements se font à grande échelle, à la fois au niveau de ceux qui gèrent et aussi au niveau de ceux qui contrôlent. C'est bien dommage. On n'a examiné aucune matière, on n'a pas épuisé les matières inscrites au calendrier de session de mars et du coup c'est par voie de communiquer que l'on vient clore la session. C'est bien dommage. De son côté, Elimputou Kayeke, fédéral de l'ECD Kassai Central, le bureau de l'Assemblée provinciale a tout boutiqué pour créer cette crise. Ce sont des manœuvres politiques. Nous sommes au regret du fait que nos élus n'ont pas été à la hauteur. Kassai Central est en voie de disparition. Il faut tirer beaucoup d'attention. Les membres des bureaux ont monté toutes les stratégies. Malheureusement, le président vient pour dormir à l'hémicycle. Le président vient pour s'occuper de ses affaires d'argent. Il faut rétorque Samin Toumba, administratif d'un des membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui évoque cette convocation du VPM. Je ne vois pas un membre du bureau qui a derrière lui des militants que lui pouvait inviter pour qu'il vienne à l'Assemblée et faire tout ce que nous avons vu du jour au jour et qui pouvait amener le ministre de l'Intérieur pour qu'il prenne un message interpellant le bureau à Kinshasa. Non. Donc c'est ce que les gens peuvent dire. Je sais que nous sommes en démocratie. Chacun a sa façon de voir. Chacun a son opinion. Mais nous nous osons croire que ce sont des coïncidents. Il faut rappeler que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a convoqué le bureau pour la deuxième fois afin de s'imprégner de cette crise qui persiste au sein de l'hémicycle provincial.